A l'occasion des Journées Européennes des Métiers d'Art, l'association 100% Art a inauguré, à la salle de la Huchette à Léon, son cinquième salon, où une vingtaine d'artisans d'art étaient présents. Beaucoup de Landais sur cette édition, sur le site ici, ils sont 18 ou 19. Il y a deux personnes qui sont hors des Landes, une maroquinière qui vient de la Gironde. Et comme ça s'appelle les Journées Européennes des Métiers d'Art, nous avons une céramiste espagnole qui vient de Ségovia, exprès pour ces journées-là. Et sinon, ils sont tous Landais, beaucoup de jeunes, des nouveaux métiers qu'on présente pour la première fois, le pipier, et beaucoup qui reviennent aussi dans cette manifestation. Mais c'est moitié-moitié. Généralement, on ne présente jamais les mêmes artisans d'une édition sur l'autre. On aime bien faire découvrir de nouveaux talents à chaque fois. Des talents et des professionnels qui s'illustrent dans des domaines très variés, comme le travail du verre, du bois ou du cuir pour les plus connus. Et l'idée, c'est d'utiliser la peau à son maximum, donc les plus grandes pièces. Je travaille toujours, je commence à utiliser une peau pour faire les plus grandes pièces. Et je termine avec les plus petits morceaux, sachant que le plus petit peut aller jusqu'au porte-câbles. Ça, c'est juste pour enrouler des câbles d'un ordinateur ou des écouteurs. Donc l'idée, c'est de ne pas jeter le cuir. Et après, je travaille également beaucoup les finitions. C'est ce qui m'importe le plus. Par exemple, sur ce collier de chien, c'est le teint tranche. C'est le produit qu'on passe sur la tranche du cuir pour le camoufler, la piqûre, le filetage. Et à la fin, le bichonnage qu'on apporte pour que l'objet soit vraiment satisfaisant. Donc celui-là n'a pas de finition. Et celui-là a toutes les finitions qu'il qualifie comme étant plutôt métier d'art. L'artisanat d'art se niche également dans des pratiques parfois inattendues, comme l'ameublement, représenté sur le salon par l'entreprise Bosque d'Agetmo, classée entreprise du patrimoine vivant. Nous utilisons des techniques de fabrication tant dans les bois que dans le travail de textile, qui est assez authentique, qui est retenu et qui, en fait, devient des métiers un petit peu rares. Et la raréfaction fait que nous, maintenant, nous sommes un petit peu considérés comme mobiliers d'art. Donc dans la structure, nous avons des menuisiers ébénistes. Nous avons aussi des tapissiers, des décorateurs et des couturières pour amener le produit de la planche de bois jusqu'au canapé fini. Les métiers d'art allient artisanat, talent et modernité et font de ce patrimoine une partie de notre culture, mise en lumière pendant ces journées européennes. – Sous-titrage FR 2021